L'histoire commence par un cauchemar du narrateur qui se rappelle d'une femme qu'il a aimée et qui revient en arrière et qui repense à ce qu'il a vécu avec cette femme. C'est une histoire d'amour mais c'était une histoire d'amour un petit peu particulière puisque la femme en question ne l'aime pas et il découvre qu'elle est malade ou du moins qu'elle a des petits problèmes, des petits soucis psychologiques et il ne veut pas croire qu'elle ne va pas très bien. C'est un portrait d'une femme qui est très belle où le narrateur tombe tout de suite amoureux et elle et elle l'attire, il est attiré par elle, elle l'attire mais en même temps elle le repousse. Il l'aime mais elle ne l'aime pas et quelque part c'est une sorte de femme magnétique qui l'aimante littéralement. Et c'est l'explication du titre polaire qui n'a rien à voir avec la température, qui n'a rien à voir avec l'Arctique ou les endroits très froids mais qui a à voir avec le pôle Nord. Et ce qui est polaire c'est ce qui attire et cette femme en fait elle est atteinte d'un léger trouble et le narrateur pense que c'est léger mais il ne veut pas croire qu'elle a des soucis mais malgré tout un jour elle se retrouve internée d'office au service des urgences psychiatriques. Tout ce qu'il voudrait c'est vivre avec elle et évidemment elle le repousse mais elle a cette phrase à moi, elle lui dit je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Le livre n'est pas totalement linéaire, ça commence par ce cauchemar qu'il remémore cette femme et il cherche à se rappeler tout ce qu'il a vécu avec elle, cette femme vraiment dont il était amoureux qui ensuite a quitté sa vie et donc d'un coup il retrouve les pans de cette existence et donc il y a la rencontre, il se voit au début dans des cafés donc il fait la cour, elle ne le repousse pas mais dès qu'il veut vraiment lui avouer son amour alors là elle se bloque et elle refuse totalement l'amour. Après qu'il ait abandonné cette cour et qu'il ait rencontré d'autres femmes, elle revient vers lui et elle l'invite chez elle, chez ses parents, un week-end sans raison. Et le narrateur là se retrouve pris dans un deuxième tourbillon où il va en apprendre beaucoup plus sur le mystère de cette femme. En fait elle est légèrement plus jeune que le narrateur et elle est étudiante au beaux-arts, étudiante un peu tardive mais elle est peintre et elle se consacre totalement à son art. Et donc ils vont se retrouver tous les deux dans cette grande maison en Dordogne avec une série d'aventures successives qui s'enchaînent les unes à la suite des autres avec une sorte de logique qui permet au narrateur à la fin de ne pas trouver pourquoi elle a cette maladie mais de trouver pourquoi il l'aimait. Et il n'aime pas parce qu'elle a cette maladie de légère folie, de différence. Ce que les psychiatres appellent, à une époque ils appelaient ça une maladie maniaco-dépressive et aujourd'hui ils parlent de maladie bipolaire. Et le narrateur se dit mais elle n'est pas bipolaire, elle est stellaire, elle est polaire comme l'étoile polaire. C'est l'étoile la plus brillante et c'est ça qui l'attire mais il est attiré par d'une certaine façon son courage et le caractère presque injuste de ce qui lui arrivait. C'est quelque chose qui peut-être n'a pas de cause où elle se retrouve prise dans ces manies maniaco-dépressives, dans cette incapacité d'aimer. Dans le livre, il y a beaucoup de rebondissements, il va arriver beaucoup de choses entre le narrateur et cette femme et peut-être qu'il va obtenir ce qu'il voulait. C'est le suspense du livre et à la fin on peut supposer qu'elle va guérir mais que d'une certaine façon elle va disparaître et ne plus avoir l'intérêt et l'attraction qu'elle avait pour le narrateur. Elle perd son magnétisme en même temps qu'elle perdra un petit peu de folie Pas de cette folie, de cette différence et fluctuation du caractère. Sous-titrage Société Radio-Canada